Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous ce magnifique mémoire sur le jeu pour ne pas vous abonner de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, j'ai envie de vous faire un petit tutoriel Comment obtenir masse de monnaie, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petit tutoriel Et en ce moment il y a une nouvelle méthode qui est sortie avec les cristals holo Tout ce qu'il vous faut les amis c'est une canne à pêche et un équipement de pêche pour pouvoir vous faire masse de thunes Donc comme vous pouvez voir je suis dans la précurseur city les amis Et pourquoi je suis ici c'est très simple parce que premièrement j'ai une quête d'automaton slayer Mais aussi parce qu'on a besoin d'un petit truc de lave comme ceci pour pouvoir pêcher Mais attendez j'ai vu ici avec quelqu'un qui pêchait juste avant juste ici Regardez on a un Roberto qui pêche ici Donc vous trouvez de la lave dans le précurseur city mais ça doit être à une couche assez haute Donc ça doit être à la couche plus que 60 parce que sinon ça ne fonctionne pas Qu'est-ce que vous allez devoir faire ensuite c'est très simple Vous allez devoir vous équiper pour être un pêcheur de type mature et très élégant Donc nous allons prendre notre armure de diver Comme vous savez j'ai été skill wipe donc j'ai pas cher d'utiliser ça Et la road of legend à la place de ma road of sea Et c'est très simple tout ce que vous allez faire les amis C'est comme vous allez faire comme ce jeune homme là Vous allez vous mettre sur le côté ici Et vous allez faire tomber vos trucs à l'intérieur Là je vais pas le casser les couilles pendant longtemps Mais je vais en tuer au moins un pour pouvoir vous montrer qu'est-ce que ça donne Bon là comme vous pouvez le voir moi j'ai pas un setup très 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 incroyable de fèche Mais si vous avez un meilleur setup vous allez pouvoir trouver des trucs beaucoup mieux Et vous allez être beaucoup meilleur les amis Ces petits flaming worms c'est ce que vous avez besoin de pêcher en fait Parce que c'est le seul truc qui va être intéressant pour vous C'est très simple c'est la seule façon de les obtenir c'est dans les précurseurs city Si vous êtes dans n'importe quel autre truc comme vous voyez en bas le goblin à jungle Le micro et le disposit cela ne fonctionnera pas et même dans le casard truc ça fonctionnera pas non plus Ça vous prend vraiment ce petit warm là de merde Et en fait voilà vous voyez j'ai récupéré un warmembray Et quand vous faites un warmembray ça fait un total de 100 000 en moyen Et donc si on calcule que vous en avez un bon setup par exemple Vous voyez 79 000, 80 000 Et la plupart des gens en ont besoin de stack Pourquoi des stacks ? Parce que c'est très simple Vous en avez besoin les amis pour créer des gemstones chamber Vous en avez besoin de 100 Donc comme on peut voir c'est 7 millions Ah dommage moi c'était un peu plus cher quand j'allais vous voulez faire ma vidéo Mais j'ai galéré de ouf à trouver un spot pour le faire Mais en gros ouais Si vous avez un bon setup sa mère la reine des putes Vous pouvez Je sais pas pourquoi j'ai insulté comme ça Vous pouvez vous faire un saleté de truc Donc comment je ferai mon fonctionnement Comment je pense que normalement je fais ça comme ça Je fais un petit trou derrière comme eux ils l'ont fait là Et je repose des blocs Donc attendez on va reposer vite fait des blocs Je vais pas farmer pendant une heure Je dois pas vous mentir que je vais faire autre chose pendant ce temps là Mais vous faites ça un truc comme ça Vous minez le truc là comme ça Et là vous avez juste à pêcher vos items ici Et lorsque le truc il est pêché Vous le prenez et vous êtes bien Donc voilà Bon je sais pas ce qu'il fait lui Il s'amuse bien Mais en gros vous restez comme ça Vous attendez de faire comme lui Vous attendez que vous en ayez des stacks Et franchement si vous avez un bon farming setup Donc Si vous avez un bon farming setup Je dirais genre Shark et tout Vous êtes hyper bien Parce que vous allez vous faire environ Un tous les minutes Genre Donc en 60 minutes Vous pouvez vous en faire 60 Donc ça peut faire même plus Ça fait même plus des fois Donc si par exemple vous avez un stack Un stack vous pouvez faire pour 7 millions Donc vous pouvez faire 7 millions de l'heure C'est quand même incroyable Et inquiétez vous pas Vous pouvez en avoir aussi beaucoup plus C'est vraiment sur la chance Vous pouvez en avoir des worms Vous pouvez en avoir genre 5 de suite Et les 5 Vous pouvez vous en donner 5 Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà C'est vraiment dépendamment de votre chance ou quoi Moi j'ai pas trop de chance J'ai pas de dauphin d'activé Je pourrais pêcher un peu avec le dauphin Pour vous montrer un peu On est dans quel jour Oups Je vais pas faire ça Je vais faire ça On est dans le jour 3 Ouais je pourrais pêcher peut-être Un petit 30-40 minutes Voir vite fait On a quand même un bon setup Un bon endroit Ouais vas-y Je vais pêcher un peu les gars Je vous reprends dans à peu près 10-15 minutes Voir on est rendu à combien De monnaie Attention aussi les gars Si vous faites Oups J'ai tiré trop vite Si vous faites un petit stack comme ça Faut pas oublier que les mobs Dispawnent à tous les 4 minutes 50 Ou 30 Donc faut faire attention Pour tous les tuer A tous les moments Oups J'ai oublié de couper le live de YouViral Oh putain putain Bah ouais en gros J'ai écouté un tournoi de poker Qu'il est en train de faire Donc ouais Là faudra que je les tue dans 1 minute Normalement 30 secondes Donc j'en empêche un dernier Je vais tous les tuer Vous allez voir 3, 2, 1 Il s'en vient J'en ai raté 2 dernièrement aussi Puisque je suis un peu débile Voilà Voilà on les tue tous Et là vous allez voir Il y en a à peu près une dizaine On va peut-être se faire 5 membranes Même moins Que 2 On n'a pas de chat du tout Que 2 membranes 4 au total C'est pas très bon Allez je continue encore un peu Un autre petit 4 minutes Et la prochaine fois Que je dois les retuer Je vous reprends Donc à tout de suite Mes chers collègues et collègues Bisous Allez les gars Il va falloir les tuer bientôt Il reste une minute encore Avant que je les puisse les exterminer Donc je vais l'empêcher un dernier Je vais les tuer pour être 100% sûr Et ça va faire 8 minutes Qu'on ferme Regardez on a quand même Plus quelques-uns ici On va voir si on peut pas Ouh on a eu 4 plus 1 éternel Donc il faut savoir Que j'ai vraiment un setup De grosse merde les gars J'en claque 8 En 8 minutes Comme je l'ai dit Donc c'est quand même pas si mal En plus on a eu un éternel Flamering ici Et ça Ça sert à le jeter dans la lab A certains endroits de la map Je sais plus exactement Je crois que c'est dans un des endroits Et ça vous donne un achievement les gars Vas-y je vais en faire 4 autres minutes Donc un dernier Pour vous montrer combien ça donne de profit Et je vous reprends après Ça sera terminé On va aller faire les 4 pour faire les cristaux Ah Ils sont en train de s'échapper Oh j'ai eu une enchantée de blaze powder What the fuck Enchantée de blaze powder Dans un great catch Ils sont en train de s'échapper par là Je vais l'empêcher un dernier les gars Ça fera pas exactement Voilà Ça fera pas exactement 12 minutes Ça fait 11 minutes Mais bon pour une minute Ça devrait le faire Allez un Il y en a encore un autre À nous là-bas Peut-être qu'il l'a tué finalement Ouais il l'a sûrement tué Donc voilà En 11 minutes les gars On en a 11 Littéralement 11 minutes On en a 11 Et si Comme je dis Si on a réussi à les vendre À peu près 80 000 l'unité Et quelqu'un qui a acheté mon Wither chestplate J'ai été super chanceux aujourd'hui les gars Je vais vous montrer Juste après la chance que j'ai eu Mais ouais 80 000 l'unité Donc si on calcule 80 000 Bon c'est sûr que Si on les met en stack Comme je dis Comme on peut voir ici Les stacks c'est presque 100 000 l'unité quoi Au stack De 10 Donc si on fait stack C'est 7 millions Donc à peu plus de À peine À un peu plus de 100 000 Je dirais Ça vaut plus la peine De la vendre en stack Donc on peut se faire Masses de thunes Avec cette technique là Malheureusement Comme vous voyez Moi j'utilise vraiment Une armure de merde Comme je suis pas beaucoup Au niveau Mais je crois qu'attendez Je vais voir combien d'XP Que ça donne Sans pet Là j'utilise un flying fish Parce que Mon scud est déjà niveau 100 100 Trucs comme ça Ça donne combien d'XP Ce mob là Attendez On va voir avec le fait Ça donne quand même 500 XP par mob Et on les a quand même Assez fréquemment Comme je vous ai montré Et comme on peut voir Il y a d'autres items aussi Dans le Nous c'est celui-là Qu'on veut ici Donc c'est vraiment Le précurseur rumen Il faut être dans Le précurseur rumen Pour le trouver Et ça se fiche À partir du niveau 19 De fishing Et comme je vous ai montré Ça peut drop du soit Du saphir Soit une éterne d'un green Que vous avez besoin Pour un succès Warm off membrane C'est exactement Ce qu'on veut Ensuite vous avez D'autres trucs comme ça aussi Comme vous voyez ici Les poison water hydra Qui donnent des warm membrane aussi Mais c'est plus simple De ficher dans la lave Celui-là je ne sais pas Si c'est la même chose Ou pas Ensuite il y a des trucs Intéressants aussi à savoir Comme on peut voir Lui aussi Il n'en donne pas lui par exemple Mais c'est la même chose que lui Mais il faut qu'il soit posé Donc ouais Il faut que tu as une chance De trouver des water warm Ou des flaming warm C'est mieux d'aller pour les flaming warm Ensuite il y a d'autres items Des lava blaze Comme vous voyez ici Qui donnent des magma Des magma corps Des magma corps Et les lava pigments aussi Ça donne quand même Pas mal de trucs les gars Ces mobs là C'est quoi les autres mobs Bon j'ai pas encore Mais comme on peut voir On va pouvoir farmer dans la jungle Aussi un mob légendaire J'imagine La jerry pawn Et tout ça J'ai pas encore débloqué Mais bon voilà Vous avez compris quoi En gros Le truc intéressant à savoir Avec le magma corps C'est que si vous en avez un Et si vous décidez de farmer Autre part dans la jungle C'est un magma corps Ça vaut 2 millions je crois 2-3 millions Que moi j'ai vendu le mien Ouais 2.5 Donc voilà Ça vaut quand même Le coup de pêcher Dans les revenants Donc voilà C'est la vidéo d'aujourd'hui Donc si vous avez au moins Une shark armure Bardas et tout Vous pouvez faire plus Qu'un par jour Comme je l'ai dit J'ai été super chanceux Aujourd'hui J'ai eu un plastron goldor Un plastron chestplate Que j'ai transformé en goldor Et j'ai acheté le reste Pour faire du tank Comme ça Ça me fait toutes les armures J'aurai la storm La necron La goldor Il va manquer un maxor Et j'ai eu 2 chestplate En 20 run en fait Donc un autre chestplate Ici il s'est vendu Juste ici à 19 millions En 20 run seulement les gars Donc plutôt chanceux Honnêtement aujourd'hui Niveau de nos run Donc voilà Je vais continuer à faire les cristals Parce que j'essaye d'avoir Le halo Je ne sais pas Si il y en a encore à l'HDV La dernière qui était à l'HDV Il était à 2 billions C'est un halo En fait C'est le divan halo On en a besoin Pour faire la drill Donc voilà J'espère que la vidéo Vous a fait plaisir Si c'est le cas N'oubliez pas de laisser un pouce bleu On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos C'est ta con Ciao ciao